Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Dans le livre de Matthieu 12 au verset 30, le Seigneur Jésus dit ceci, « Celui qui n'assemble pas, ne rassemble pas avec moi, disperse. » Et j'ai découvert que le mot « disperse » ici qui est utilisé dans ce verset 30, c'est le mot grec qui est « skorpizo ». « skorpizo », pardon, qui viendrait de Scorpios, Scorpios qui est « scorpion » en français. Autrement dit, celui qui n'assemble pas avec Jésus-Christ, il se comporte comme un scorpion, il disperse. Quand vous voyez un roi au chapitre 12, Roboam, le petit-fils de David, avait dit, lorsque le peuple lui suppliait, il lui suppliait d'alléger le joug qui était devenu trop dur que son père Salomon avait laissé sur le peuple. Roboam, en écoutant de mauvais conseils, a dit, « Le joug que mon père a fait peser sur vous était lourd, mais le mien sera encore plus lourd parce que je vais vous fouetter avec des scorpions. » C'est avec des fouets de scorpions que je vais vous fouetter. Là, j'ai paraphrasé, mais vous pourrez aller vous m'éliminer dans un roi au chapitre 12. Et comme par hasard, peu après, il y a eu le schisme en Israël. Donc, Roboam a perdu 10 des 12 tribus. En fait, il y a eu une dispersion. C'était un jugement qui venait de Dieu. Roboam pensait faire du mal au peuple, mais en fait, finalement, Scorpizo s'est retourné contre lui. En fait, l'esprit du scorpion, c'est un esprit de jalousie. C'est un esprit qui n'aime pas voir les gens s'aimer. C'est un esprit qui n'aime pas voir les gens progresser. C'est un esprit qui, particulièrement, reste toujours isolé dans son coin, qui veut montrer qu'il est très fort, il n'a pas besoin de gens. C'est un esprit d'indépendance. Et lorsqu'il voit des personnes qui sont en train de progresser, lorsqu'il voit des rassemblements, surtout des rassemblements qui sont initiés par le Saint-Esprit, il a toujours tendance à disperser, à chasser, à gaspiller. En tout cas, ce que vous construisez, Scorpizo, lui, est détruit. Nous ne devons pas être dans cet état d'esprit-là. Et beaucoup de personnes dites anciennes, même dans le corps de Christ, agissent de cette manière parce qu'ils ont du mal à voir ce qu'ils appellent tout nouveau, vraiment évoluer, prospérer avec le Seigneur. Ne soyez pas dans cet état d'esprit-là. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le message, je dis que c'est dans son intégralité. et que Scorpizo ne trouve pas en vous une porte ouverte pour pouvoir vous emprisonner aux épines.